Des lycéens en colère. Ils sont près de 400 ce matin à bloquer l'accès du lycée Pierre d'Aragon à Muret. L'établissement scolaire est en pleine rénovation mais les travaux continuent durant les cours. Difficile dans ces conditions d'étudier sereinement. Ça a commencé fin d'année dernière donc pour les gens qui ont passé le bac l'an dernier c'était la galère aussi. Et là cette année on se retrouve dans des algécos avec du matériel manquant, des salles manquantes, des profs qui ne peuvent même pas faire cours correctement. Moi par exemple il y a deux jours j'avais une toupie de béton qui tournait qui était à deux mètres de ma salle de classe. J'ai la voix forte mais enfin il y a des limites. Dans cette vidéo prise en cours de mathématiques, le bruit est assourdissant. Mais ce n'est pas la seule gêne, les professeurs dénoncent aussi un manque cruel de matériel. Nous fonctionnons dans des salles complètement non préparées, en particulier en langue. On n'a pas de son par exemple dans les salles. On a des vidéoprojecteurs qui projettent n'importe comment, sur des tableaux on ne voit rien. Pour le conseil régional, l'établissement construit dans les années 60 nécessitait ses travaux de rénovation. Son représentant se dit à l'écoute des problèmes mais insiste sur les 18 millions et demi d'euros investis. Les élèves, les enseignants, les agents des lycées attendent cette réflexion-là. Après bien sûr je peux imaginer que ça peut perturber. J'y étais hier donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu échanger avec les jeunes en l'occurrence puisque je les ai rencontrés. Mais la région est tout à fait ouverte. D'ailleurs on a prévu de se faire un point, après les vacances scolaires de Toussaint, un point complet sur les besoins, les difficultés rencontrées. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'en 2020 dans cet établissement qui accueille plus de 2000 élèves.